Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il n'y a aucune intrigue. Il y a quatre morts dans cet ouvrage. Les quatre assassinats, puisque ce sont des assassinats, ou des disparitions plutôt, elles sont décrites en trois lignes. Je m'en fous que les gens meurent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils meurent et à qui profite le crime. Il y a deux ans, je suis tombé par hasard sur un livre qui a changé ma vie. C'est un livre d'une extrême banalité. Ce livre, il s'appelle « Les fiançailles de M. Hirre », écrit par un certain Simonon. Je ne sais pas si on sait qui est Simonon, donc je plaisante. Je fais une campagne Simonon en ce moment. Ah ! Et donc, Simonon a écrit des romans noirs, qu'il ne faut pas confondre avec ses romans policiers. Et Simonon, dans ses descriptions sociales, il est absolument terrifiant. Quand je dis terrifiant, c'est qu'il y a des livres comme « L'Anneurouge » ou comme « Les fiançailles de M. Hirre », qui sont à la limite du... « 40 degrés à l'ombre » qui n'est pas un beau genre. Exactement. Qui sont des livres sociaux, seulement sociaux. On se fout finalement de qui va mourir ou qui a été arrêté ou qui a tué la prostituée dans le terrain vague. Ce n'est pas important. Et moi, je vois les choses comme ça. J'ai répondu en partie à ta question. Oui. Je me suis défendu d'être un auteur de policier. Mais c'est vrai, je vous avouerai que quand j'ai envoyé ce livre aux éditeurs, j'ai longtemps réfléchi avant de l'envoyer à des maisons spécialisées en polar. Mais je ne voulais surtout pas être classé en polar parce que, tout simplement, je n'ai pas de culture polar. Donc, peut-être que c'est un polar, je ne sais pas. C'est un noir, en tout cas. C'est un noir. Je crois qu'il a répondu très précisément. Non, quand je parlais, excuse-moi, je viens d'intervenir, mais quand je parlais de polar, effectivement, je fais la même nuance que toi. Je parlais de cette littérature populaire des années 70, illustrée notamment par J.G. Arnaud, notre maître en commun. Notre maître absolu. Qui est un univers complètement noir, social, mais enfin, effectivement, où la trame policière en tant que telle n'a aucune importance. Effectivement, effectivement. Je voudrais m'arrêter deux secondes sur J.G. Arnaud. Parce que... Ça me semble nécessaire. Ça me semble nécessaire. Donc, le titre qui s'appelle Chute, c'est un titre de J.G. Arnaud. De Camus et de Soral aussi. De Camus et de Soral, sauf que Camus et Soral, il n'y a pas de S, non ? Il n'y a pas de S. Soral, c'est... Et il y a un article qui n'a pas ici. Et il y a un article qui n'a pas ici. Et à l'intérieur de ce livre, il y a des chapitres qui sont aussi des titres de J.G. Arnaud. Alors, c'est un private joke que J.G. Arnaud va sûrement apprécier. Raison perdue, c'est un titre de J.G. Arnaud. Peut-être qu'il y a aussi la maison piège. Donc, c'est un hommage véritable. On a même hésité à mettre à la fin un hommage à Special Police. Voilà. Donc, J.G. Arnaud, quelqu'un de très important pour moi. Je vous rappelle qu'il est toujours vivant, qu'il est né en 1928 et que c'est quelqu'un qui a écrit 475 livres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le Gensu du XXe siècle. C'est un monument et qu'il est reconnu en partie, mais pas à la hauteur de ce livre. Il est connu pour une série qui s'appelle... Rappelez-moi... Qui s'appelle... Le... Une série de... Les glaces de l'oculé. Oui. La compagnie des glaces. Mais enfin, il avait fait autre chose avant... Mais bien sûr. Un hommage à tous ces écrivains qui ont trimé, au sens strict du terme, dans les années 70, pour sortir un mois et demi des livres populaires dans la collection Fleuve Noir. Et c'était l'époque où les gens lisaient partout, dans les métros, au travail, aux caisses des supermarchés. Ils avaient des bouquins Fleuve Noir. Donc c'était une autre époque. Et j'ai quand même une certaine admiration pour ces gens, parce que c'était des travailleurs de l'écriture. C'était vraiment des travailleurs. On leur disait, voilà, il faut que tu fournisses un bouquin dans un mois et demi. Et souvent, ces bouquins étaient... Comment on peut dire ? Un peu... Un peu... Pas bâclés, mais on sentait que ça traînait, quoi. On sentait que ça traînait. Tu citais Simenon. Simenon... Oui, c'est pas vrai. Il se mettait... Il racontait lui-même. Il bossait. Il se mettait à 6h du matin. Je crois. Et jusqu'à midi, devant sa machine à écrire. Exactement. C'est comme ça qu'il pondait un mécré tous les deux mois. Ce sont des travailleurs. Et par rapport à ça, je les envies un peu, quoi. J'aimerais bien aussi, moi, avoir le temps de l'atelier et le temps du travail. Tu évoquais Simenon. Moi, j'y suis très sensible. Parce que, pour moi, c'est un immense écrivain. Je relis ne serait-ce que des pages des quatrièmes de couve de certains maigrés. Je suis sur le cul quand je vois... Surtout quand je compare à la production littéraire actuelle. de romans à prétention supposément littéraire. Cette littérature populaire-là, je veux dire, c'est ambitieux de s'en revendiquer. J'irai même plus loin que ça, parce qu'on est sur Simenon. Je sais que je vais sûrement faire dresser les cheveux à la tête de certains. Je suis persuadé que l'étranger de Camus découle des financeurs de M. Hir. Voilà. Je vous relaisse la parole, M. Pagan. Oui, j'en profite pour dire que tu fais un peu la coquette. Parce que tu me réponds en faisant le procès de l'intellectualité. Moi, je ne suis pas un écrivain intellectuel. Moi, je sens qu'il y a la main gauche et le cou de genou. Très bien, c'est vrai. C'est pour ça que c'est le temps que je n'arrive pas à décrocher de la lecture dès que je la commence. Je constate, ma question mystérieuse revient. Comment ça se fait que je suis accroché ? Non, mais, alors, je vais te dire pourquoi. Attends, attends, je n'ai pas fini ma question. Et en fait, tu viens de dire, avec le titre de Simenon dans les chapitres, qu'il y a pas mal d'intertextualité pour parler comme les intellos dans ton œuvre. Il n'y a que l'intertextualité. Et c'est un hommage que je te rends. Ça veut dire que tu fais un peu la coquette au bon sens du terme. Non, je ne fais pas la coquette. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand je dis que je ne suis pas un écrivain, je ne vais pas faire la coquette, donc je vais me gonfler. Moi, je suis un poète improvisateur. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, j'écris, point. J'écris et je ne corrige pas. Je reprends la parole, parce que ce n'est pas pour te la couper, ce n'est pas pour te la rendre. Mais parce que, justement, deuxième remarque sur ta première réponse, où tu dis, moi, j'écris comme un combat. Là aussi, tu ne te rends pas tout à fait justice. Il y a une tendresse dans ce que tu écris. Tu ne vas pas du tout avec ce que tu... C'est par quoi à quoi tu es en train de la réduire. Voilà ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'il y a une poésie qui ne s'avoue jamais, qui n'est pas une complaisance, qui n'est pas de l'esthétisme. On est bien d'accord. Mais voilà, là, si tu pouvais développer ce côté-là... Le côté tendresse ? Le côté politique. Ben, je ne sais pas... D'entre corps, on est entre hommes, allons-y. Moi, je crois beaucoup au temps long. Je crois au temps long. J'ai écrit un texte, il n'y a pas très longtemps, que je ne publierai jamais, qui dit qu'en fait, ce qu'on appelle les générations, au niveau de la mémoire, en fait, une génération, ça dure 100 ans. Donc, si une génération, ça dure 100 ans, ça veut dire que l'occupation romaine, c'était il y a 20 générations, entre nous, soit-il y a... Donc, c'était absolument, il n'y a rien. Donc, ça, moi, je crois beaucoup au temps long. Et je crois, si tu veux, qu'on est porteur. Après, bon, moi, je ne vais pas rentrer dans des débats ethniques, sociologiques, psychanalytiques, ça ne m'intéresse pas. Je crois qu'on est porteur d'une forme de poésie très, très, très ancienne. Et peut-être certains plus que d'autres, pour des raisons familiales, en particulier chez moi. Donc, je crois que l'improvisation, l'improvisation comme ça se fait partout en Méditerranée, ça m'a permis d'accéder à l'écriture. Très tard, puisque ça ne fait pas longtemps que j'écris. Mais je crois que c'est ça. Quant à la tendresse, il est évident qu'il y a des gens comme moi qui sont restés bloqués sur des périodes, et sur la période de l'enfance. Je parle tout le temps de la basse-ville de Toulon dans mes livres. La basse-ville de Toulon, il y a des gens ici qui l'ont vécu. Je vais vous en parler avec énormément d'émotion. C'était un endroit en dehors du monde. C'est-à-dire que nous étions d'abord un village indépendant du reste du monde. On vivait, on entendait parler Corses plus qu'en Corse. On vivait une espèce de folie. C'était une espèce de fête permanente, avec la marine, avec les bagarres, avec les marins, avec les soldats américains quand ils arrivaient. On était vraiment hors du temps. Et cette basse-ville de Toulon, je l'ai vu s'écrouler dans les années 70, comme tous les vieux centres-villes, par la gentrification, ou par le fait que les commerçants ont acheté des bâtiments pas chers pour faire des magasins de jeans. Et quand on a vécu ça enfant, je crois qu'on s'en remet jamais. C'est-à-dire que ce que je dis dans ce livre de la basse-ville, ce que je dis des filles, des putes, ce que je dis des filles, ce que je dis des barres, c'est un millième de ce que j'ai vécu. Je ne suis pas un écrivain qui développe, je suis un écrivain qui concentre. Je pourrais écrire des bouquins de 800 pages que sur la basse-ville de Toulon. Là, il y a des toutes petites touches pointillistes et expressionnistes en même temps. Mais voilà. Donc tout ça, c'est une mine inépuisable pour moi. Voilà. Je m'arrête de parler de Toulon parce que moi je vais m'écrouler. Toulon, comme. Non, mais justement, c'est vrai, tout à fait, que tu donnes plutôt dans l'ellipse que dans la sauce rallongée. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je dis souvent que ça, c'est des livres, comment on dit, quand on fait sécher des aliments ? Lyophilisés. Oui, mais voilà, tout à fait. Certains avec un livre comme ça font 800 pages. Merci. Il y a des écrivains français de très très haut niveau. Ou j'y va rosiser, si tu veux. Si tu veux, je vais rosiser. Donc les écrivains français de très haut niveau, tu dis, mais pourquoi ils me racontent ça pendant 30 pages ? On a compris, quoi. On n'est plus aujourd'hui dans un monde... Aujourd'hui, on est dans un monde, si je dis, la voiture roule vite, ça suffit, quoi. Ce n'est pas la peine de dire la couleur de la voiture, la marque. C'est fini, Flaubert, c'est terminé, quoi. On a toutes les images disponibles dans la tête. Ce n'est pas la peine de faire des descriptions. Ça ne sert plus à rien. C'est vrai que tu es quand même un écrivain très... On n'a pas encore lu énormément d'œuvres de Gilles Zerlini, mais enfin, on en a un petit aperçu, très behavioriste, comme on disait... Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de psychologie. Il n'y a aucune psychologie. Il n'y a pas de psychologie. Mais je dirais que, même si c'est très éloigné, si, il y en a qui sont notoires et c'est une de leurs grandes qualités pour lesquelles ils sont appréciés. Je suppose que... D'ailleurs, je sais qu'un de tes confrères corses l'admire beaucoup, c'est Cormac McCarthy. Mais moi, je ne connais pas la littérature américaine. Alors, ben... Moi, la seule littérature américaine. Un des corses les plus notoires a reconnu que son dernier roman, là, c'est un peu historique, tu le connais bien, est inspiré de la manière de faire de McCarthy. Oui, mais moi, je ne connais vraiment pas... Où il se passe des choses, c'est au cinéma, quoi. Voilà, oui. Bon, alors, peut-être que j'ai vu beaucoup de films dans ma vie, que ça m'a beaucoup influencé. Mais je ne connais pas la littérature américaine. Je dis le seul auteur américain duquel je me sens. Extrêmement proche, mais vraiment très impressionnant. C'est Chuck Palahniuk, celui qui a écrit Snuff et Fighting Club. D'ailleurs, il y a encore un bouquin sur le condol à point. Mais je ne connais pas du tout la littérature américaine. Je n'ai pas lu, moi, Dos Passos. Oui, mais ça, c'est... Justement, ce n'est pas du tout ce genre de... Ah, ce n'est pas ça, d'accord. Il y a un genre américain, bon... Palahniuk, si tu veux, mais... Ou qui est proche de ça et qui est apprécié. Mais il est vrai souvent dans le champ du polar. Ah, dans le champ du polar. Mais pas uniquement. C'est des écrivains naturalistes, ce qui est un peu ce qu'on retrouve dans ton premier livre. Oui, oui, oui. Où il y a des gens comme ça, dans un paysage, avec quelques hameaux, trois personnages. Il se passe des trucs plus ou moins violents. Et puis, on ne s'étend pas trop sur leurs états d'âme, parce qu'on les comprend très bien en rapport avec ce qu'ils font. D'accord, oui. Donc, il n'y a pas de psychologie. Voilà, et c'est ce que tu fais. Eh bien, donc, je peux être qualifié d'américain, probablement. Non, mais justement, on reste dans des considérations formelles au sens le plus défendable. L'Amérique est intervenue quand Dominique a fait allusion au côté behavioriste, que tu as dit Cazaco. Et, or, en 1840, vous voyez, bien avant toutes ces littératures américaines modernes, contemporaines, populaires, au meilleur sens, Edgar Poe, à l'opposé, aristocratique, élitiste, très attaché à la vieille Europe, etc., presque à contre-courant dans le monde américain, a écrit le premier en disant « Nous avons une littérature qui a un avantage d'être, quelque part, liée au journalisme, à la rapidité. » Là, on y arrive, au biaviorisme. À la rapidité, au déroulement des faits objectifs. D'accord. Donc, c'est américain dans ce sens-là, sans doute. Donc, comme on est dans des considérations formelles, justement, ce qui m'accroche, malgré tout ce qui m'en sépare en termes de contenu a priori. Toi, tu me dirais le pitch de l'extérieur, sans que je voie une seule de télé, je te dirais « Je ne sais pas si ça va m'intéresser. » Et dès que je l'aborde, je ne peux plus décrocher. D'accord, ben oui, merci. Je suis toujours en train d'essayer de répondre à cette énigme, quelque part. Et donc, je dis, une des choses qui m'accroche, moi j'ai une approche un peu musicale, comme puissait des choses, par co-personnel. C'est le tempo. Je crois que c'est un peu, Olivier, ce que tu voulais dire. Il y a un tempo fatal, si je puis dire, comment dire, musicien, je peux dire. Il y a un allègre, non pas un allègre jocose, mais un allègre joval qui, tu vois, je parlais de tendresse, ce n'est pas pour te faire parler de toi, je ne me permettrais pas. C'était ton héros, ton héros, il n'y a rien qui ne m'intéresse de lui a priori, tu vois ce que je veux dire. Écoute, quelque part, j'ai une tendresse pour lui dès que tu en parles. Oui, parce que c'est aussi des gens sans pouvoir, je veux dire. Il est sur une pente, je vois l'accélération du processus au fur et à mesure que tu me le présentes. Tu vois, il s'accélère vers la chute. Voilà, je veux dire, je ne veux pas dire, pour ceux qui n'ont pas le livre, je ne veux pas. Ah ben attends, il ne faut pas. Non, non, ben ah bon, en gros, le plan, si, j'ai dit le plan. Le plan, c'est une accélération d'une chute vers un moment cathartique, en gros. Voilà, on peut dire comme ça. Voilà. Là, je fais l'intello, vous avez vu. Oui, oui, là, tu m'as un peu gêné, mais j'ai compris. Est-ce que je trahis ta démarche ? Oui, non, ce qui est aussi là où il y a une certaine tension dans mes livres, c'est qu'en fait, je ne le fais pas exprès, mais en fait, je laisse énormément de liberté à celui qui lit, quoi. Il n'y a que des suppositions, et le blanc est plus important que le noir, c'est-à-dire tout ce qu'il y a entre les lignes, et tout est concentré. Et en fait, moi, je trouve que c'est très intéressant de ne pas foutre dans la gueule le livre au lecteur, c'est-à-dire lui laisser de la place. Et je sais, par exemple, je prends cet exemple, moi, il m'est arrivé de lire des phrases dans des livres que j'ai recherchées la semaine d'après et qui, en fait, n'y étaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit, il y a un processus imaginatif où on recrée une partie de la littérature. Et moi, je joue comme ça, quoi. Je joue comme ça, et pour jouer comme ça, il faut être aussi très concis. Si on commence à raconter la couleur des chaussures du héros, c'est foutu, quoi. J'avais une question au rapport avec la préface. Ah, excellente préface. Elle est remarquable. Je ne sais pas si le préfacier va en parler, mais je suppose que tu l'as lue, cette préface. Oui, 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 je l'ai lue, parce que... Et elle peut être considérée comme un télo, éventuellement. Oui, oui, oui. Mais il y a un passage qui m'a énormément plu dans cette préface, parce que nous ne sommes pas très nombreux à tenir ce genre de discours. Oui, sur un écrivain français extrêmement notoire, et où tu fais une superbe analogie. Ah, oui, oui, oui. Je l'ai apprécié de Soleil, ça. Je ne sais pas si tu veux en parler, si tu veux l'assumer. Tu parles de Céline et du discours de Pasolini sur Céline. Attends, le discours de Pasolini sur Céline, j'aimerais bien que tu parles de ça un tout petit peu. Oui, enfin, ça va être rapide. Oui, 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 c'est très bref. C'est deux phrases dans ta préface. Dans les années 60, il entreprend d'écrire des critiques littéraires dans le Tempo, je crois. Oui, le Tempo, oui. Le Tempo, oui. Et donc un exercice nouveau pour lui, mais enfin bon, c'est quelqu'un d'excellent dans toutes les matières qu'il aborde. Et il parle d'un château l'autre qui vient de sortir de Céline. Et il montre comment chez Céline, ce qu'il y a de plus fasciste, c'est l'écriture. Bon, c'est une espèce de harangue, il parle même de harangue mussolinienne, on parle d'écriture sélinienne. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup parce que le discours habituel de la bourgeoisie, c'est dire, c'est une horreur, mais quel style. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est Négroni qui reprend ça de Pasolini, hein, quand même. Oui, oui, tu prononces, hein. Non, non, le caractère un peu dialectique de ce genre de choses, destinées à surprendre le discours petit bourgeois habituel sur le grand art de Céline. Immonde saloperie, mais quel grand écrivain, quel style, etc., populaire, supposément. Mais là, on n'est pas d'accord avec lui. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà, alors justement, je voulais... Non, mais on n'est pas d'accord sur des... Non, mais ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas le livre, donc on ne va pas en parler, voilà. Mais je voulais... Non, mais je pense que j'ai raison contre lui là-dessus. Parlons plutôt de Simenon et de Jean-Jarjard. Non, non, tu n'as pas raison contre moi. Toi, tu te bases sur la critique de Nord, qui est un livre... Non, d'un château l'autre. D'un château l'autre, excuse-moi, oui, qui est un livre fasciste, qui est un livre pétainiste. Ça vaut pour tous les livres de Céline. Absolument. Oui, bon, peut-être. Allez, je ne vais pas me mettre à défendre Céline, hein, je veux dire... Oui, oui. Je pense que Céline n'a rien inventé, qu'il est le suiveur des gens qui étaient avant lui, ça, j'en suis persuadé, et que les gens qui se... Là, on parle de la relation forme-fonds et de... Oui. C'est une beauté mi-fête par la critique bourgeoise entre l'obscénité du fond et la beauté de la forme, c'est tout, hein. Et ce qui est intéressant, et c'est quand même ça qui nous intéresse, c'est... C'est pas hasard si François convoque cette comparaison à propos de ton livre. Alors, c'est... Oui, c'est un honneur, même si c'est très négatif, parce que bon, quand même, Céline, c'est quand même quelqu'un que j'aime bien, mais surtout, la comparaison, elle est grande chose pour moi, parce qu'il y a le fameux Pasolini, donc, qui est un vrai mystère pour moi. Alors, je vais parler quelques minutes de Pasolini. Pasolini... Pardon, je te cours. Parce que tu anticipes sur une question que je voulais te poser, c'est... Alors, vas-y. Pose la question. Il me semble, puisqu'on parle de Pasolini, qu'il va à l'encontre de tes instincts les plus profonds, a priori. Tu vois, c'est pas quelqu'un que tu auras rencontré comme ça, tu serais plutôt méfié, je veux dire. Surtout sexuellement, oui. Oui, monsieur, bon, c'est à peu près ce que je voulais dire, mais pas seulement. Je veux dire, quelque part, il y a un rapport à Pasolini, celui que Nietzsche avait à Zostoevsky et à Baudelaire. Nietzsche, sur le tard, s'aperçoit qu'il y a des nouveautés qui s'appellent Baudelaire, qui s'appellent Zostoevsky, et ils disent, tiens, c'est quand même des gens qui disent des choses intéressantes, quoi qu'ils aillent à l'encontre de mes instincts les plus profonds, c'est à lui que j'emprunte l'expression, parce qu'ils sont pathologiques, en gros, alors que lui, il y a la vitalité, les conneries, la positivité. Voilà. Excuse-moi, je dis les conneries, c'est que tu es yadère de temps en temps. Donc voilà, je veux dire, il faut faire la part du négatif un peu, quand même. Pasolini, enfin, je ne vois pas pourquoi je l'aurais repoussé. Non, mais il me semble que tu reconnais, à travers ce que dit François, que tu te sens plus proche de Pasolini, que tu ne l'aurais cru. Voilà ce que je veux dire. Alors, Pasolini, c'est un vrai mystère, donc je reviens à Pasolini, parce que Pasolini, c'est un cinéaste que je n'aime pas. C'est un écrivain que je ne connais pratiquement pas, mis à part ses chroniques qui sont extraordinaires. Et le problème de Pasolini, c'est que dès que je vois un film, enfin, une interview de lui, ou que je lis un article de lui, je sens une proximité gigantesque. C'est mon frère, Pasolini, je m'en suis rendu compte récemment. Et j'ai essayé d'analyser pourquoi c'était mon frère. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je sais pourquoi c'est mon frère maintenant. Je peux le dire, en fait. C'est parce que Pasolini, on a des éléments culturels qui sont absolument identiques. Après, c'est le catholicisme et le marxisme. Voilà. Et que Pasolini, c'est un catholique décomplexé et un marxiste décomplexé. Et tu n'aurais été certainement pas le frère de Céline. Ah non, ça je ne le crois pas. Je pense que c'est ce que veut dire François. Je pense que je me serais battu contre lui, probablement. Non, mais c'était pour que tu en arrives. Mais je pense qu'on aurait bien rigolé dans un troquet ensemble avec Céline. Avec Céline, non. C'était pour que tu en arrives là, parce que la référence chrétienne et catholique est à l'opposé de Nietzsche, qui domine actuellement l'intelligentsia parisienne. Donc, tu confirmes ? Oui, oui, probablement. Donc, c'est la raison pour laquelle je me sens très proche de Pasolini. En plus, Pasolini, il a été touché par des drames familiaux qui ressemblent beaucoup aux drames familiaux qu'on a vécu dans la famille. Des assassinats dégueulasses. Et le sien, en plus. Et puis surtout, je crois que c'est ce qu'il rapproche de toi et qui t'éloigne totalement d'un Céline, par exemple. C'est qu'il était, c'est clair maintenant pour tout le monde, quoi qu'on pense de lui, de son comportement, etc. parfaitement honnête et sincère. Ah, probablement. Y compris dans son activité militante de toute nature, artistique et autres. Probablement, oui. Il n'y a pas d'imposture. William, oui. Vous disiez, vous n'aimez pas Pasolini, son cinéma. Vous n'aimez pas ce qu'il écrit, comme romancier, certes, mais vous appréciez ses interviews. Vous aviez, à l'encontre de François, tout à l'heure dit, mais j'apprécie Céline. J'apprécie Céline parce qu'il décrit le petit peuple, parce qu'il est quand même dans la suite naturaliste, c'est le descendant des naturalistes. Et voilà, j'apprécie par rapport à ça, par rapport à sa description de la misère, par rapport à sa description du peuple. C'est ça que j'apprécie chez Céline. Et ce que j'apprécie quand même chez Céline, même au niveau politique, c'est que c'est quand même un sale gosse. Et moi, quand je vois les bourgeois... Mais ça, c'est faux. D'accord, probablement, probablement. Moi, je le considère comme un sale gosse, comme celui qui bouscule les tables. C'est un bad boy ? Celui qui fait tomber les tables. Et si tu veux, moi, ce qui me gêne quand les bourgeois aiment Céline, c'est que je ne vois pas pourquoi ils peuvent aimer Céline, parce que ce ne sont pas des sales gosses, eux. Il y a quelque chose qui me dérange, tu vois. Mais lui non plus. A la limite, peut-être que lui non plus. Peut-être, peut-être que lui non plus. Je ne vais pas me mettre à défendre Céline, vous vous mettez un peu dans l'embarras. Mais bon, Le Voyage et Nord, c'est des bouquins que j'aime beaucoup, vraiment. Vraiment. Et Mora Crédit aussi. Je reviens un peu en amont, pour t'interroger sur un point. Tu as nommé Eugène Sud tout à l'heure. Changer de référence. Pour Gégi Arnaud. Oui, tu as dit c'est l'Eugène Sud aujourd'hui. C'est l'Eugène Sud, oui. Or, je dis que j'ai un faible projet rare de Nerval, je n'ai pas besoin de vous emmerder. Sinon, je suis plus intéressable que toi avec Arnaud. Pas la question. Mais, ce que tu ne sais peut-être pas, sans doute pas, ce que peu de gens savent, c'est que, en 1849, non, pardon, oui, c'est ça, en 1851, voilà, précisément, excusez-moi, en 1851, paraît un amendement, sous les premières années de Louis-Napoléon, de Louis-Napoléon III, paraît un amendement, l'amendement Riancé, qui, enjoint aux écrivains, qui vivent de leur plume, qui interdit le style dit du roman feuilleton. Tu vois comment on est arrivé à Eugène Sud. C'est-à-dire, attention les mecs, où vous faites de la fiction, on dirait aujourd'hui, où vous faites de l'histoire, mais vous ne faites pas les deux en même temps, comme M. Dumas, où on ne sait jamais si on est en histoire, en machin, en romancé, etc. Et Eugène Sud, etc. Et Nerval signale ça, dans une nouvelle, en disant, c'est terrifiant, parce que c'est notre gagne-pain, etc. Je ne m'attarde pas sur Nerval. Politiquement, historiquement, d'où venait cette interdiction ? De la ferveur populaire, dont ce genre littéraire était l'objet de la part du peuple des barricades. C'était pour te rendre la parole. Merci. Et que la référence à Eugène Sud n'est pas si innocente que ça. Voilà. Raison perdue, c'est Gégi Arnaud. Alors, le bar. Alors, le bar, c'était normalement le titre de ce livre. D'accord. Et puis, je regrette peut-être de ne pas avoir donné le nom. C'est un des personnages principaux du livre. C'est le personnage principal du... C'est vrai que le lieu principal du roman, c'est le bar. C'est le bar. En fait, tout ce qui se passe arrive au bar. Tout est basé sur le bar, tous les éléments, même les... Tous les romans corse à la mode se passent dans des bars. Oui, c'était aussi que des bars. Comment, le... La base ville de Toulon, c'était aussi que des bars. Il n'y avait que des bars. C'était aussi que des bars, effectivement. C'était de bar en bar. Oui, c'était là, effectivement. Alors, je vais vous raconter même... Je vais vous raconter même une anecdote. C'est que je... Ma chambre... J'aurais dû le mettre dans le livre parce que je ne m'en servirai plus jamais. Quand j'étais enfant, ma chambre était au-dessus du bar qui s'appelait l'Enfer. Donc, j'ai vécu les dix premières années de ma vie au-dessus de l'Enfer. Au-dessus de l'Enfer. Et si vous allez sur certains sites Internet, il y a une photo de la prise de vue de ma chambre qui est prise du bar L'Enfer, qui donnait sur la rue Paschevalier-Paul, celle de la côté. Enfin, peu importe. C'est un détail, pas très important. J'ai vécu les dix premières années de ma vie au-dessus de l'Enfer. C'est quand même... Bon, c'est anecdotique, mais c'est vrai. Comment on dit en Corse, vous qui rentrez ici, abandonnez toutes les espérances ? La chambre en espérance. Cette phrase avait été écrite quand les Italiens ont débarqué en novembre 1942 à Bastia. Quelqu'un avait mis sur le quai de Bastia. Vous qui rentrez ici, abandonnez toutes les espérances. Oui, il y a des références à Dante et permanentes. Fermat, Dante, Dante, la petite aïe chinoise, le nombre-là, Bastiaque, enfin c'est... Durand, M. Durand, c'est... Alors, je le dis pour ceux qui ont... Durand, c'est la contraction de Durante, c'est Dante, en fait. En fait, sur ce livre, en finigrane, il y a quand même le passage de l'Enfer au Paradis. Parce que je le rappelle, on oublie souvent que pour arriver au Paradis, il faut passer par l'Enfer et non pas le contraire. Et donc ce livre suit exactement ce chemin et termine au Paradis par son dernier chapitre qui s'appelle tout simplement Il Paradis. Bon, alors on ne peut pas dire que c'est autobiographique, mais enfin il y a quand même une énorme part d'autobiographie. Est-ce que tu peux en parler ou est-ce que c'est... Ah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que je ne peux pas dire que je me suis fait sauter les doigts avec une grenade, que j'ai bouffé mon facteur. Ce n'est pas un roman autobiographique, j'ai bien dit ça. Il y a une grande part d'autobiographie dans ce livre. Alors ce qui est véritablement autobiographique, c'est toutes les descriptions de bars, bien qu'il y ait des choses inventées. Je décris un système de prostitution que je n'ai jamais connu, que j'ai complètement inventé, avec des tickets et tout. Ça ne nous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Ça c'est la première chose. Ce qui est autobiographique, véritablement autobiographique, c'est le rapport au pouvoir dans le monde du travail. C'est-à-dire que moi j'ai quand même un peu du mal avec le monde du travail, que j'ai eu des responsabilités dans une entreprise, et que je sais ce que sont les rapports sociaux dans le monde du travail, et je sais que c'est basé sur de la crétinerie. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu es débile, mieux tu t'en sors. Et c'est un petit peu décrit là-dedans. C'est un peu aussi, ce livre c'est un peu le fruit de toute cette souffrance que j'ai vécue pendant les un an où j'ai travaillé. Ça sent très bien. Dans cet endroit immonde qui s'appelle la chambre des métiers. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie de me prendre un procès sur la tête. Mais... Vous n'y travaille plus donc. Effectivement, effectivement. Voilà, ce que je veux dire c'est que je trouve que les rapports dans le monde du travail sont extrêmement violents. Je trouve que c'est inouï, tu vois. En venant ici, je voyais quelqu'un qui distribuait des tracts à la sortie du métro habillé en jaune avec un chapeau jaune sur la tête. J'avais envie de lui dire mais... C'est la CFDT alors. C'est pas la CFDT. En jaune, c'est la CFDT. Mais ça devait être genre McDo ou quoi. Mais j'avais envie de lui dire. Ah d'accord. J'avais envie de lui dire mais combien on te donne pour faire ça quoi. Combien on te donne pour faire ça juste. Moi pour m'habiller en jaune. Macron est en train de leur arranger ça là avec l'économie. Si tu veux, il faudrait vraiment qu'un jour je parle de la prostitution. Parce que moi, avant d'avoir lu Marx, j'avais déjà tout compris. Parce que petit, moi, j'étais très tôt confronté à la prostitution. Et j'ai très vite compris que celui qui gagnait de l'argent, c'était pas la pute, c'était le barbeau. J'ai très vite compris que ceux qui gagnaient de l'argent, c'était pas les filles. Et si tu veux, quand j'ai lu jeune, à 12 ans ou 13 ans, le manifeste du Parti communiste, j'avais l'impression d'avoir déjà lu quelque part quoi. C'est-à-dire que tous les systèmes d'exploitation de l'homme par l'homme, ou de l'homme par la femme, peu importe, les systèmes de pré-esclavagisme, je les avais vraiment compris. Ou de la femme par l'homme. Ou de la femme par l'homme, peu importe. Il n'arrive pas à le dire. La femme par l'homme. Mais si tu veux, c'est quelque chose de très prégnant pour moi, les rapports de domination au travail et les rapports d'exploitation, c'est quelque chose de très prégnant. On le ressent un petit peu dans ce livre. Je me suis retenu sur beaucoup de choses. Après, autobiographique, oui, il y a beaucoup d'autobiographie, mais je te dis, je n'ai jamais bouffé mon facteur. Non, il y a une part. Il y a une grande part. Il y a une grande part. Je ne sais pas si c'est sous-jacent à votre question, mais moi je ressens quelque chose. Ce n'est pas pour que tu développes ton autobiographie. Je comprendrais bien que ce soit oiseux, en l'occurrence. Mais il y a le thème de l'enfance qui est sous-jacent dans le récit. Alors que vraiment, ça se passe entre adultes, terriblement adultes. Mais il me semble que, vu d'autres textes que je connais de toi, que là aussi, tu n'en parles pas sur le mode de radionostalgie non plus. C'est-à-dire, ce n'est pas pour dire, c'était quand même mieux à ce moment-là. C'était pour dire, ce qui était mieux à ce moment-là, c'est que l'avenir n'était pas barré. C'est pour parler plutôt d'un avenir qu'on n'a pas eu, que d'un passé dans lequel il faudrait revenir. Je ne suis pas du tout nostalgique, mais j'ai l'impression, je le dis souvent, qu'on est passé de l'état de citoyenneté. C'est-à-dire qu'il y a eu le grand souffle de la Révolution française, et qu'on est passé de l'état de sujet à l'état de citoyen, et qu'aujourd'hui, on est en train de passer de l'état de citoyen à l'état d'esclave. C'est-à-dire d'auto-esclave, même. C'est pire que l'esclavage antique. Enfin, ça, c'est ma théorie. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment, c'est pire que l'esclavage antique. Parce qu'au moins, dans l'esclavage antique, il y avait quand même une structure autour de toi aujourd'hui. Les gens sont auto-esclavage à la vie. Je n'y arrive pas, je ne le dirai pas. On a compris. On a compris. L'enfance, pourquoi cette enfance ? Parce que dans les années 70, il y avait encore cette brise, quand même. Il y avait cette brise qui soufflait, et on avait l'impression qu'on pouvait... C'était un leurre, probablement, parce qu'on était tous les idiots de quelqu'un. On sait très bien de qui on parle. On pouvait peut-être changer quelque chose. Aujourd'hui, l'état de décrépitude sociale et historique, est lamentable. J'ai vu... Juste avant de venir, j'étais dans ma chambre d'hôtel, j'ai allumé la télé pour avoir une présence, et je suis tombé sur un monsieur qui est le président de la République française. Il ne sait pas parler français. Il ne sait pas parler français. Voilà. Donc dans les années 70, il y avait quand même un souffle. Peut-être que c'est un souffle d'illusion, mais il restait quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que si Pétain revenait et qu'il mettait en place son régime aujourd'hui, on ne verrait même pas la différence. Il est là, oui. Il est là, oui. Je sais qu'il est là, mais moi j'aimerais bien le... Tu vois ? Il y a beaucoup de références à Vichy aussi. Alors il y a beaucoup de références à Vichy, effectivement. Pour faire de la provocation. Ah bon, il y a une référence à Vichy aussi ? Oui, oui, oui. Deux fois. Eh oui, attends, attends, je ne vais pas raconter ma vie, mais attends, moi quand j'étais gauche, c'est extraordinaire. Et les blouses grises, là. Je vais vous raconter cette anecdote, parce que, bon, maintenant ça devient du passé. Quand je suis enfant, dans les années 70... Prescrit, pardon. Dans les années 70, il y a des instituteurs qui nous font des cours d'histoire, d'histoire régionale. Je m'en souviens très bien, c'était mes cours préférés. Le livre d'histoire régionale, c'était un livre Vichy, je l'ai retrouvé ensuite plus tard. C'était un livre de l'État français. Et paradoxalement, au collège, je me souviens, j'en parle dans mon livre précédent, il y avait un prof de maths qui avait un gros trou ici, au cou, là. Parce qu'il avait subi des expériences dans les camps nazis, quoi. Je veux dire, c'était ça, notre enfance. C'était pas loin, c'était 30 ans avant, quoi. Tu as lu les manuels d'histoire aujourd'hui ? Oui, 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 je l'ai subi, j'ai lu, oui, c'est mon métier, c'est mon métier. Ah oui, tu as vu comment est restituée l'opposition entre le nazisme et le communisme ? Ah, c'est extraordinaire. Dans les livres d'histoire actuelles ? Oui, 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 je m'en parle pas, parce que ça, oui, c'est un grand malheur. Oui, bon. Donc voilà, c'est ça aussi, notre vie, notre enfance, c'est-à-dire que Vichy était toujours là, les camps étaient toujours là, les collabos étaient toujours là, et les résistants étaient toujours là. C'est le sujet, d'ailleurs, de mon prochain livre, si j'arrive à l'écrire, parce que c'est un peu difficile, de parler de l'épuration. Mais quelque chose de nouveau, pardon d'y revenir, c'est un peu mon rôle ce soir, mais j'ai essayé de déterminer, de définir, pour ne pas laisser comme une impression vague, ce contre quoi tu t'insurges sans le dire, parce que c'est pas un procès, c'est pas un procès, mais quelque part, ce que tu pardonnes pas à cette nouvelle forme, ou comme tu viens de le dire il y a 10 minutes, qui est presque pire, même encore, que Vichy, c'est quelque chose que j'ai trouvé concentré chez Rimbaud, qui n'a pas beaucoup de rapports avec Rimbaud, sauf ça, lorsqu'il dit quelque part, « Partout la même magie bourgeoise, à tous les points où la malle nous déposera. » Ça veut dire que dès 1870, Arthur Rimbaud savait que la magie bourgeoise, le McDo, où qu'on aille, à Singapour, à Machin, etc., je veux dire, pas toute la même magie bourgeoise, à tous les points où la malle, le navire, l'avion, nous déposera. Et ça, il me semble le sentir dans ce que tu écris. Probablement, c'est sûr que... C'est contre ça que tu t'insurges, mais c'est que ça passe pas, quoi. Je pense que je suis fondamentalement anti-bourgeois, je pense que la bourgeoisie, c'est la peste, c'est la peste, c'est-à-dire que la bourgeoisie, quand elle rentre en toi, elle te tue. Elle te tue parce qu'elle est douce comme la peste. Égal, il y avait vu l'agonie de l'histoire. Voilà, c'est pas une maladie hyper violente. Elle te tue, elle rentre en toi. Avec son charme discret, je tiens. C'est elle qui donne l'homme, c'est elle qui donne le rythme, c'est elle qui donne le mode de vie. Et le mode de vie bourgeois, c'est un mode de vie mortel. La preuve à n'est, la vie n'est plus trop là, moi je crois. Pourquoi le choix de t'adresser, d'abord de tutoyer le lecteur, pourquoi le, et puis alors, ça m'intéresse, alors d'abord, essaie de répondre à cette question, pourquoi tu tutoies le lecteur, tu l'appelles mon frère, bon, et puis après tu réponds. Ça, ça vient du langage oral, hein. Si je te raconte une histoire, je vais te dire, tu comprends. Alors, ton récit, c'est de la narration, tu racontes une histoire, mais il y a plein de parts, d'interventions, de commentaires, de réflexions sur ce que tu racontes. Comment tu, pourquoi tu choisis ce mode de narration-là ? Je ne sais pas, moi je ne choisis rien. C'est moi, non mais vraiment, non mais moi, attends, tu as de la culture, je sais que tu as de la culture musicale, moi je suis un gitan, quoi, je veux dire, moi j'écris comme ça, je ne choisis rien, moi. Je peux me permettre de répondre à cette question qui m'intéresse beaucoup. Et quand je dis mon frère, si tu veux, c'est pour essayer d'accrocher un morceau d'humanité, tu vois, comme si je prenais l'épaule, comme dans les moments des espoirs, tu dis mon frère à quelqu'un, c'est que, bon, il n'y a plus d'humanité, donc tu es obligé de dire au lecteur, mon frère, écoute, quoi. Tu vois, c'est une interpellation affective, mon frère, ça veut dire ça, quoi. Oui, alors je vais être très pénible, mais... Ah non, c'était une bonne question. Ton frère, c'est ton frère masculin. Parce que j'ai quand même l'impression, parfois, que je ne suis pas concernée par... que tu ne t'adresses pas à moi ou aux femmes, quand tu écris ce livre-là. Ce n'est pas féministe comme revendication. Oui, je comprends, oui. Juste que, page 88, à un moment donné, c'est l'impression que j'avais, Martine, avec l'âge s'arrondissait un peu, ajoutant à son charme une tendresse supplémentaire. Ne dit-on pas de ces femmes désirables ? Gironde. Gironde, mon frère. Là, tu t'adresses à un groupe, à quoi ? Oui, oui, je sais pas, c'est comme des virgules, mon frère, quoi. Justement, tu peux me permettre de répondre. C'est comme quand, dans une phrase, tu comprends, écoutes. Oui, mais tu as choisi mon frère. Oui, mais si je peux me permettre, mais je ne l'ai pas entendu tout à fait comme vous. Je ne sais pas que je ne suis pas d'accord, je suis très... C'est frère humain, quoi. Une autre question, un peu plus pertinente. Mais il me semble que ça ne s'adresse pas nécessairement au lecteur. Je ne sais pas à qui ça s'adresse quand il dit mon frère. Mais je n'ai pas l'impression que ça s'adresse à moi, comme lecteur en particulier. Comme il dit très bien, c'est un effet stylistique qui vient, il me semble, de l'oralité. Je parle sous le contrôle des deux Africains qui sont là-bas, avec ou sans guillemets. C'est qu'en Afrique subsaharienne... Donc, voilà, je voudrais juste finir ça. En Afrique subsaharienne, vous voyez très facilement, surtout dans les hommes de la rue, peu alphabétisés, qui ne connaissent pas papier, comme on dit là-bas. Quelqu'un qui vous voit d'abord, par respect, parce que vous ne vous connaissez pas, vous avez de l'argent, etc. Mais qui, quand il veut vous expliquer... Mais quand tu vois le feu rouge là-bas, tu prends à droite. C'est un tutoiement... Mais voilà, c'est un tutoiement qui tout d'un coup vient. Et je crois que c'est ce tutoiement-là qui vient de l'oralité, quelque part. Qui est une virgule, comme il l'a dit très bien. Qui est une reprise du souffle. Je ne crois pas qu'il est un destinataire déterminé. Non, mais c'est ma question, mais j'ai compris aussi. Comme ça, je l'ai entendu. J'ai un peu du mal à répondre à des questions comme ça. Vraiment, je... Donc, il n'y a pas de volonté de mélanger le récit et le commentaire. Non, il y a... Si tu veux... Je n'ai pas les termes, donc je vais parler très simplement. Moi, quand j'écris, j'écris. Et quand je suis en difficulté, je m'adresse au lecteur. Par exemple, quand j'écris, il y a deux, trois passages comme ça. Quand c'est des moments très émouvants, j'arrête, quoi. Par exemple, quand je parle des femmes, j'écris... C'est clair. Je parle des femmes et je dis, bon, là, je m'arrête parce que de toute façon, je ne peux pas. Tu baisses le rideau. Voilà, je ne peux pas. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas écrire qui sont trop, trop douloureuses, quoi. Ou quand je parle de certains souvenirs d'enfance, même de la nature. Tu vois, j'arrête. En fait, je suis véritablement en direct, en discussion, quoi. Enfin, je suis désolé de radoter, mais c'est vraiment de l'expressionnisme quand j'écris. Donc, je n'arrive pas à m'expliquer. Ce n'est pas un choix au départ volontaire en disant, je vais utiliser tel projet. Ah non, 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 mais moi, il n'y a pas de choix volontaire. Ce n'est pas un architecte. Moi, je vais t'expliquer comment j'écris. C'est extrêmement simple. Je suis très feignant. Moi, comment j'écris ? J'écris, par exemple, je vais te dire une chose. J'écris la vitesse de l'homme qui écrit une lettre. D'accord ? Voilà comment j'écris. J'écris le titre de chapitre pour avoir une trame, et puis j'écris, et puis voilà, et puis c'est terminé. Donc, au départ, le roman n'est pas structuré du début à la fin ? Non, non, non. Il n'y a pas des éléments importants ? Non, non, non. C'est au fur et à mesure comme ça ? Oui, c'est presque au fur et à mesure. C'est presque au fur et à mesure. Mais ça se ressent, hein. Tu sais, c'est une suite de poèmes. Tu peux prendre presque chaque chapitre. Il y a des chapitres qui sont complètement indépendants. Complètement. Par exemple, je vais en prendre un que j'aime bien, qui est très rarement cité. Page 45. Saint Antoine l'Hermite. Saint Antoine l'Hermite, c'est un poème, en fait. Je veux dire, tu l'enlèves, tu peux jeter la feuille. Le livre ne change pas. Chaque jour, Antoine priait et méditait. La colombe blanche. Je l'ai mis parce que, si tu veux, c'est aussi un élément qui va servir à la suite. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été remarqué dans ce bouquin, c'est la dimension mystique et religieuse. Et Saint Antoine, si tu veux, il est fondamental parce qu'en fait, quand il s'enferme dans la... Je ne le raconte pas, mais quand il s'enferme dans sa maison pour mourir, il souhaite devenir Saint Antoine. Et il souhaite que le corbeau lui apporte à manger, comme le corbeau a apporté à manger à Saint Antoine. Et le corbeau ne vient jamais. Donc, ça veut dire qu'il ne sera même pas l'ermite. Ça veut dire qu'il doit aller jusqu'au bout du bout. Donc, il doit aller jusqu'au sacrifice suprême. Et tel Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le fils de l'homme soit élevé. Bravo. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions embarrassantes ? Alors, moi, j'ai une petite question. Je n'ai pas lu le livre. J'ai eu la chance de venir pour accompagner Fabienne. Et ça me donne très envie de lire le livre. Et de lire un livre après une présentation comme ça, c'est vraiment avec beaucoup de dévices que je veux le dire, je pense. Mais j'aurais aimé savoir juste, puisque tu exprimes comment... Je te tutoie, excuse-moi. Oui, je t'en prie. Ta manière d'écrire qui m'attire énormément. Je voudrais savoir, entre la première lettre de ce livre que tu as écrit et la fin du livre, combien de temps tu as mis pour l'écrire ? Cette façon de... Moi, dans ma vie, combien ça t'as mis de temps pour écrire ce livre ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas grand-chose. Il y en a qui savent mieux que moi, peut-être. Deux mois et demi ? Je ne sais pas. Tu sais, je vais te répondre, écoute, je vais te répondre vraiment. Je vais te répondre vraiment. Moi, je ne suis pas un écrivain. C'est-à-dire que si je me mets au travail, si je me mets au travail vraiment, c'est-à-dire comme Jono, comme Simenon, 8h, midi, 1h et 1h, 3h... Tu es fasciné par eux, justement, par le fonctionnement. Ah oui, moi je suis fasciné. Parce que c'est l'opposé de toi. C'est l'opposé de moi. Moi, j'écris n'importe où, dans les endroits les plus improbables et même souvent dans des endroits de tension extrême. C'est-à-dire que je suis capable d'écrire dans une réunion, volontairement. Parce que si tu veux, il y a une tension. Tu sais, moi je viens de la musique et j'ai l'habitude de l'improvisation. Et en fait, dans les moments inconfortables, je suis meilleur. C'est une pulsion. Voilà, exactement. C'est une pulsion. Je ne sais pas, en anglais on dit un bite. C'est ça ? C'est-à-dire quand tu démarres. Et en fait, j'écris en pulsion. Exactement. Et par exemple, mon premier livre, je le dis souvent, mon premier livre a été entièrement écrit au travail. On est contrairement à la musique. Ça, on peut le dire maintenant. On n'est plus dans le même travail. Contrairement à la musique, l'écriture n'est pas l'art de l'instant. Donc tu peux gérer cet instant, cette pulsion, ensuite, sur la manière de la lancer, etc. Mais je ne la gère pas. Je ne veux pas la gérer. Tu ne retravailles pas les textes. Tu ne retravailles pas du tout tes textes. Voilà comment je travaille. Je travaille. Je fais une première écriture. Ok ? À la main. À la main, au crayon. Tu parles d'un chapitre ou du livre ? Deux chapitres. J'écris. En général, au bout de dix pages écrites, je suis fatigué. Fatigué comme un boxeur. Quand je dis fatigué. Moi, quand je dis que je suis fatigué, je suis fatigué. Ce n'est pas que j'ai mal à l'âme. Je suis fatigué. Je m'arrête. Mais aujourd'hui, on travaille tous sur l'informatique. Donc je tape. Quand je tape, je retravaille naturellement. Ok ? Et ensuite, je retravaille le texte tapé. Mais en aucune manière, j'interviendrai sur... Oh là, finalement, ce personnage, il n'est pas assez développé. On fait une petite pause. Voilà, je ne vais pas dire que je peux improviser un poème là, mais je peux le faire en vérité. Tu vois ? Tu es même t'accompagné. Non, pas musicalement. Non, non, non. Mais je peux... C'est pour ça que je ne me considère pas écrivain. C'est-à-dire que pour moi, l'acte, c'est un acte de poésie. Et c'est pour ça, le seul moment sur lequel je travaille, par exemple, là, je viens de travailler un texte. C'est la première fois de ma vie, je l'ai dit à mon ami François, où je suis content d'avoir écrit un texte. C'est-à-dire que je considère qu'il est correct. La première fois de ma vie. Ce livre-là ? Non, non, un texte qui n'est pas paru. Et c'est marrant parce que je parle de Bosch, tu vois. À la fin du texte, je vais rajouter cinq lignes sur Bosch. Mais je vais les rajouter. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler le corps du texte. Le corps du texte, il est là, je vais rajouter. Voilà comment je travaille. Je travaille un peu comme... Mais je travaille comme un feignant, hein. Je travaille comme quelqu'un qui n'est pas un écrivain, quoi. Je suis content de le dire, hein. Je suis content de le dire. Non, la question... Je vais reprendre encore une... Est-ce que Django Renard est un musée ? Je suis un musicien, quoi. Je me pose la question. Oui, oui. Non, mais c'est ça la question, hein. Django Redard qui fréquentait la Basseville et qui a été formé à Toulon. C'est pour ça que j'ai pris la référence. Est-ce qu'il était... On sent plein, plein toutes tes influences. Moi, je sens une influence très, très forte de Jacques Tati. Ah bon ? Ah, mais c'est... J'ai eu l'impression de... Quoi, la critique de la modernité, tout ça ? Non, dans... Ton personnage, c'est un personnage de Jacques Tati. Oui, parce que... Non, tu sais qui c'est... Ce que c'est mon personnage ? C'est Buster Keaton. C'est aussi... Tout lui tombe dessus. C'est vrai. Tout lui tombe dessus. Tout lui tombe dessus. Il n'existe pas, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être dans l'univers de Jacques Tati. Bon, il faudrait que je... C'est rejoint ce que j'ai dit Dominique sur le bien-être. Dans les deux cas, Buster Keaton comme Tati, j'ai passé beaucoup de points quand même. Il y a au moins celui-là, c'est que c'est un enchaînement de séquences, de mouvements. Effectivement. Il y a eu l'humour de... L'humour de Jacques Tati. Alors, au moins, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il s'est fendu la gueule en lisant mon livre. Mais vraiment. Je ne sais pas si ça vous... Et ce n'était pas le but. C'est pas le but, mais... Bon, le premier chapitre avec l'accident de Tata et de Don... C'est vrai que c'est... Mais dans le premier chapitre, quand même, il y a un jeu de mots fabuleux. C'est qu'en fait... Manasque des Platons, c'est un hommage à Jeuneau. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'ils ont un accident avec un camion de Melon et que les gens récupèrent les plateaux de Melon. C'était un jeu de mots méchant. Mais c'était un dimanche. Mais c'était un dimanche, d'accord ? Et la date est juste, et j'ai fait attention. Voilà, donc... Voilà comment je travaille, quoi. Le lecteur comprendra a posteriori. Que vous dire d'autre ? Écoutez, moi, je... On n'est peut-être pas obligé de tout filmer, mais on peut échanger comme ça. Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de souci, mais... Ça veut dire que cette façon d'écrire ne te convient pas, puisque tu aspires à des textes plus travaillés... Non, non, elle me va très bien, cette façon d'écrire. Ce qui ne me convient pas, c'est que je suis très feignant, quoi. Mais c'est stimulant. Ça peut être stimulant, elle apparaît. Si tu veux, oui, c'est ça. Il apparaît, ça peut être stimulant, parce qu'en fait, si tu veux, comme c'est des pulsions, quand ça part, ça part, quoi. Mais bon, j'aimerais bien produire un peu plus, moi. Produire un peu plus, dire, bon, ce texte, il faut vraiment que je le retravaille. Je ne sais pas, je dois avoir 15 nouvelles en chantier, moi. 15 nouvelles en chantier. Le jour où je les finirai, on verra, quoi. Tu vois. Ça, d'ailleurs, c'est ton premier roman. Alors, ça, c'est mon premier roman. Alors, l'histoire de ce roman... Le précédent, c'était un recueil de nouvelles, là, c'est un roman. C'est l'histoire d'un souci, si tu veux. C'est que... C'est un peu bête. En France, si tu n'écris pas de roman, tu n'existes pas. Et moi, c'était la tentative de dire, bon, écoutez, regardez, les gars, je suis capable d'écrire un roman. Et en fait, ce n'est pas un roman, quoi. C'est des poésies à la suite, quoi. Tu vois, ce n'est pas un roman de... Moi, je me rappelle d'une image de le type qui est très mal coiffé, là. Hervé Bazin, là, le roi de la coupe de cheveux, là. Ah, ben, il était bien coiffé à son idée, probablement. Il avait une coupe un peu particulière. Avec un mur derrière lui, avec des fils, avec des personnages. Alors, tu comprends, celui-là. Moi, j'ai du mal à me souvenir des prénoms des personnages, d'accord ? J'ai passé cinq personnages, ça commence à partir en panique. Voilà, donc... Après, tu mélanges tes pinceaux. Et le théâtre ? Alors, le théâtre, une fois, j'ai rencontré une femme bien allumée qui m'a dit « Oh, vous devriez écrire une pièce de théâtre. » J'ai commencé une pièce de théâtre. Mais le problème du théâtre, c'est que je n'ai pas le... Bon, j'ai vu des pièces de théâtre lamentables, contemporaines. Mais je ne sais pas comment on écrit une pièce de théâtre. Je ne sais pas comment ça fonctionne, une pièce de théâtre. Mais j'en ai commencé une. Mais quand tu l'auras écrite, tu le sauras. J'en ai commencé une qui s'appelle « La grande Zora », qui est basée sur la chanson de Régine, sur la femme qui se fait assassiner par un bois. Je peux vous raconter le début, parce que le début, c'est trop bien. Il y avait, dans le Toulon des années 80, il y avait un cambrioleur, je vous jure que c'est la vérité. Il y avait un cambrioleur qui venait chez vous, il vous disait « Gilles, qu'est-ce que tu veux ? » Il avait un classeur avec des feuilles comme ça. Alors il rentrait chez les gens, il prenait des photos avec le Polaroïd. Ce que je vous raconte est vrai. Il prenait des photos avec le Polaroïd, il venait chez toi, il disait « Qu'est-ce que tu veux ? » Alors tu disais « Là, le cabescope, il est bien. C'est bon, demain je reviens. » Et il revenait avec le cabescope. Et il te demandait l'argent. Et donc c'est une pièce de théâtre basée sur ça. On a vécu des moments historiques. Voilà, je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand même, mes références, parce qu'on a beaucoup parlé de Céline, mes références c'est quand même Maupassant et Zola. Moi je tiens à rendre hommage à ces gens-là, parce que je suis très malheureux qu'on les ait oubliés ces gens-là. Parce que ce sont des... Il me faut rire les mecs qui disent que de la littérature américaine, il me faut rire. J'en ai dit « Mais tu as déjà lu Maupassant ? Tu sais comment il écrit ? » Tu vois, ça me fait de la peine. J'ai l'impression qu'ils sont un peu gâchés. Voilà. Donc je voudrais au moins rendre hommage à ces gens-là, tous les gens qui étaient Wiesman, enfin tous les gens autour de Zola, tous les jeunes qui avaient autour de Zola. De Maupassant, les Zola, ils sont encore enseignés au moins. Il y a quand même toujours ça. Je peux te garantir que si les études historiques sont en... dans un délabrement que tu connais, en littérature, il y a encore de la résistance. Ah oui, c'est vraiment 3,2 secondes et on étudie, là, en théorie, voilà, il n'est pas simplement comme maintenant. Et même Wiesman ? En théorie, oui. Il est Wiesman, oui. Donc voilà, je voulais vous remercier. On pourrait parler de plein de choses, mais bon, je ne vais pas... On pourrait parler de... des références religieuses qui deviennent fondamentales pour moi. Je vais en parler en deux mots. C'est parce que je me suis rendu compte, non pas que je devienne chrétien, bien que... Ça, c'est encore autre chose. Mais si... J'ai décidé, il y a quelques années, de ne plus... J'en parle avec Pasolini, hein, de ne pas faire de rupture entre le catholicisme et le marxisme. Donc j'ai décidé de tout récupérer et de faire un syncrétisme. Je te présenterai des... C'est pour ça que les nazis ont voulu accor au judéo-bolchevisme, que je les cite. Pour eux, c'était... C'était la même chose. C'est la même histoire, hein. C'est l'homme au centre, oui. Voilà, donc... Donc mes livres vont être de plus en plus... Dans mon prochain bouquin, il y a deux... Mais ça veut dire quoi, de plus en plus ? Ben, ça veut dire que dans mon prochain bouquin, par exemple, il y a... Dans mon prochain recueil de nouvelles, il y a deux martyrologues. Deux martyrs. Donc, comment on dit... Le martyrologue, c'est ce qui leur arrive. Voilà, donc deux martyrologues. Oui, donc deux martyrologues. Oui. D'accord ? Ça veut dire ça. Ça veut dire que si tu veux, pendant des années, je me suis basé sur la culture grecque et romaine et maintenant, je récupère la culture catholique aussi. Mais de la même manière que la culture grecque et romaine, sans aucun mysticisme pur, quoi. Je ne crois pas en Dieu du tout. Je prends ces éléments comme des éléments mythologiques. Et finalement, ça libère, quoi. Parce que tu te dis, bon... Si tu te dis que Jésus, c'est un mythe, ça le rend beaucoup plus malléable, quoi. Voilà, ça, c'est autre chose. Je ne suis pas sûr que ce soit très catholique, mais... Non, ce n'est pas très catholique. C'est catholique au sens... Mais au niveau politique, ça enrichit. Au sens d'universel, oui. Voilà, ça enrichit. Je peux me permettre, à titre purement philosophique, de se renchérir dans ce qu'il vient de dire, qui est très cohérent, là, à l'air de rien. C'est... Je ne veux dire, à l'air de rien, je m'entends. Non, je veux dire, par rapport à ce que tu dis, tu as l'air de dire que c'est contradictoire, mais je signale que la vision matérialiste du monde, je parle comme ceux qui parlent de l'Occident, de l'extérieur, qui est propre à l'Occident, à l'Europe occidentale, d'avoir cette vision de maîtrise cartésienne, que tu connais bien, de rendre l'homme maître et poisseur de la nature, ne pouvait apparaître qu'en terre chrétienne. Il fallait une démystification des dieux, des divinités immanentes, des naturelles et païennes. Il fallait que les nymphes, que les sources soient privées de leurs nymphes pour revenir acheteuse aux eaux. Voilà, donc, ce n'est pas contradictoire. Et je... Deuxième référence, il y a en Amérique latine ce qu'on appelle la théologie de la libération. La libération, avec des kalachnikovs et des crocs. Même en disant que Dieu n'existe pas, mais raison de plus pour le faire exister, c'est-à-dire en nétendant le bombe de la liberté. Dieu comme résultat de l'histoire et non pas comme origine. Voilà, je m'arrête là. Mais quand même, c'est deux justifications, que ce n'est pas tout à fait insensé, le projet de Gilles. Voilà, c'est une justification eschatologique. Voilà, moi je suis le sensitif et lui c'est l'intellectuel. C'est les... Ouais, moi je suis un cérébral. Et à vous deux, vous faites la Corse alors. Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas si la Corse, c'est un pays intellectuel. Non, je ne crois pas. Ah ben, la preuve que si. Ah, moi je ne sais pas. Peut-être que lui, il refoule son intellectualité et moi je refoule ma sensibilité. Voilà, oui, c'est possible ça. C'est possible. Mais ce n'est pas un roman corse. On ne peut pas dire que ça en Corse, il n'y a pas de... Alors, ce roman, quand je l'ai écrit... Il n'y a pas de corse dans ce roman. Oui, il y a de la Corse. Ça m'a été reproché. En Corse, d'ailleurs, il m'a dit... C'est pas un reproche. Non, non, mais en Corse, ça m'a été reproché. Il cherche la Corse. Et je vais t'avouer quelque chose. C'est que j'ai hésité, quand il était terminé, à le corciser. Je me suis dit, je change le nom des rues. C'est vite fait, il y a pour 3 heures de travail, il n'y a même pas. Je change le nom des rues. C'est pas possible. Non, bien sûr que c'est possible, je veux dire que c'est la base vide, que c'est la citadelle, enfin, c'est jouable. Et non, c'est pas un roman Corse, mais le personnage, il est traversé, si tu veux, d'éléments de sa culture enfantine. Il est néan, mais il n'est pas spécialement Corse. Non, bien sûr qu'il n'est pas... Mais ça n'existe pas spécialement Corse. Ça n'existe pas. À part les caricatures. À part les caricatures, ça n'existe pas. Je veux dire, le personnage le plus Corse du monde, c'est, je ne sais pas... C'est Napoléon. Napoléon, c'est un vrai. Mais je veux dire, Roméo, il est Corse. Hamlet, il est Corse. Je veux dire, ça n'existe pas les choses vraiment. Tu vois ? Autrement, c'est des catastrophes d'Alexandre Dumas et de Flaubert dans leur nouvelle Corse. Mais autrement, c'est un personnage... Tu voulais parler de Mérimée, en fait. Le personnage... Non, la seule... Là où il est Corse, ce personnage, si tu veux, où il est Corse, ça ne veut rien dire Corse. Là où il est Méditerranéen, si tu veux, c'est le rapport à la violence physique. Il y a quand même un rapport à la violence physique. C'est-à-dire qu'il use d'armes. Il use d'armes. Il ne meurt pas en faisant une fausse route. Oui, le côté Corse, c'est le côté Hugo. Quand le coup passait à Cyprès, le chapeau tomba... La littérature méditerranéenne, elle commence chez Homère avec Ajax qui crève parce qu'on ne lui donne pas les armes d'Achille. Exactement. Quand même. C'est un peu ici, cette histoire. Achille, je n'ai pas compris. Achille, je n'ai pas compris. Quand il est dans le bar, quand il est dans le bar, il y a des gens qui viennent le voir. Il y a deux personnages qui viennent le voir. Il y a Mars, je ne me trompe pas, et il y a Achille. Et c'est les dieux qui le mènent là où il va. Là aussi, il y a un syncrétisme entre... Là aussi, il y a un syncrétisme entre catholicisme et Grèce antique. D'accord ? C'est les dieux qui jouent avec lui. C'est les dieux tout le temps qui jouent avec lui. Donc, c'est le tragique. C'est une tragédie, alors. C'est pour mieux ton énonciation, c'est-à-dire que c'est dans l'esprit de la tragédie grecque, quoi. Ça m'adresse... Ah, peut-être. Oui, oui, oui. Si tu veux. Si tu veux. C'est un côté tragique. Oui, c'est un côté tragique. Oui, mais tragique dans le sens... Mais c'est un bouquin libératoire. N'oubliez pas quand même que ce livre se termine... Je le dis, même si ce n'est pas... On coupera, ça. Ce livre se termine au paradis. Et donc, je vais finir par ça. Comme la divina comédie. Il a commencé au-dessus de l'enfer. Il a commencé... Allez, on va finir par ça. L'enfer, c'est là d'où tu viens. Tu y as assez vécu. Vu la manière dont tu as décidé de le quitter. L'enfer n'est qu'un non-polème de Dante. Une parabole grandiose. Rien de plus. Rien de ça ici. Seul au ciel existe le paradis. L'enfer, c'est sur Terre. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Et c'est un livre de libération. Est-ce que la libération, elle passe par l'action armée ? Par l'enfer, c'est les autres. J'en profite pour juste reposer une toute petite question sur la négrose... J'ai oublié le... Très très face. Oui, dans l'objectif. Est-ce que vous pouvez juste... C'est un concept de ça. Mais par rapport à... Non, parce que je dis, ça fait partie des critiques qui sont faites souvent en Corse, notamment du premier livre, disant, bon, il a des problèmes, il faut lui envoyer un site. Oui, oui. Bref, on l'enferme dans sa subjectivité. Voilà, il n'y a pas la littérature. On l'a dit, quand on parle de névaux objectifs, c'est justement, ça ne renvoie pas du tout à l'individu, mais au social. Voilà. Moi, mes personnages, ils sont détruits par la société. Ils ne sont pas détruits par une folie. D'ailleurs, ça me pose un problème parce que dans 15 jours, je suis invité à une soirée sur la littérature et folie. Et ça me pose un problème parce que mon personnage n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il est usé. Ce n'est pas la même chose. Alors, est-ce qu'il se réfugie dans la folie par son usure ? Enfin, par son masque. Mais... J'ai un exemple analogique pour illustrer le fait qu'il ne faut pas faire de confusion entre le champ psy, qui serait une névrose propre à cet individu-là, manque de chance, lié à sa biographie ou je ne sais pas quoi, des contingences personnelles, et à quelque chose de plus sérieux qui suppose quand même une configuration, une constellation historico-sociale objective. Je crois que c'est de ça qu'on parle. C'est le romantique allemand. Quand vous avez tous qu'on retrouve fous et suicidés, tous, toute la génération, c'est que chacun a pourtant eu des vies différentes, des papas et des mamans différentes. Donc, il y a un problème historique à ce moment-là. Voilà. Je veux dire, ce n'est pas une mémoire. Il faut se poser des questions. Ça nous concerne tous. Voilà ce que je veux dire aux ceux qui sont dans cette constellation à ce moment-là. Il y a un présent historique. Exactement. Je pense que ce livre, c'est une étape. C'est le dernier livre de ce type-là. J'aimerais avoir une écriture beaucoup plus apaisée. Et je l'aurais. La problématique étant, c'est est-ce qu'en ayant une écriture beaucoup plus apaisée, les gens vont réussir à décrire la critique anti-bourgeoise ce que je continue à faire ? Voilà, c'est ça que je veux dire. Si tu veux, là, quand il voit ça, il voit très bien que c'est un livre de combat ou de guerre, quoi. Dans mes prochains écrits, j'ai peur que ça ne se voit moins. Je crois que ça se voit moins. Oui. On va bien voir. On verra. On verra. Je suis certain que tu vas accéder à une sérénité implacable. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci à toi. Merci. Bravo. Merci. Merci.